Par rapport à ce qu'il a été dit, et en résonance, redire peut-être des choses que les uns et les autres connaissons, mais nous, le maire d'Issoudun le rappelle souvent, André Lénière, on ne bâtit pas un développement d'un territoire s'il y a un désert culturel. C'est un des points de départ pour tout développement. Et puis, reprendre la lecture du rapport Philippetti, quand elle était ministre de la Culture, comptabilité avait été faite uniquement sur la partie des festivals en France. Donc, c'est plus large que la question qu'on aborde ensemble ce matin. Et les festivals bout à bout représentaient sept fois le PIB de l'industrie automobile en France. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, ce qui a été dit, travailler ensemble, etc., c'est aussi, ça représente une forme de frappe économique sur des emplois induits, sur la restauration, l'hôtellerie, etc. Et nous, on va vous présenter dans un instant. Le musée de l'Hospital, comme ça a été rappelé par une intendante de la DRAC, pour nous, est un des points et un des piliers de ce développement et de ce rayonnement dans la ville et à l'extérieur et à l'international aussi, pour nous, sur ces éléments-là. On va passer à la diapositive suivante. On a séparé les choses en deux volets, ce qui relevait du périmètre Action-Cœur de ville dans l'action et puis dans son périmètre physique, et puis les activités culturelles qui étaient en dehors du périmètre. Diapositive suivante sur les activités qui relevaient d'Action-Cœur de ville, c'est l'extension du musée de l'Hospital Saint-Roch pour nous avec la création d'un parc de sculptures. C'est une opération dite mature selon le programme Action-Cœur de ville. Nous en avions deux. C'était la rénovation de l'ancien tribunal Trigidati, rénové en les ruches, espaces de coworking, espaces tertiaires, accueil d'entreprises et espaces publics numériques. Et il y avait la création d'une parc de sculptures. L'évitrophanie pour éviter le linéaire commercial vacances entre-ville et une application numérique autour de Balzac. Je laisse la parole à Sophie pour évoquer l'extension du musée de l'Hospital Saint-Roch. Oui, donc l'extension du musée de l'Hospital Saint-Roch par l'intermédiaire d'un parc de sculptures était donc dans le programme municipal de l'ancien mandat. Il a ouvert en février 2020 et c'est la conjonction à la fois de l'Action-Cœur de ville, mais aussi de l'Action de la région et de la DRAC au niveau de l'implantation des œuvres dans ce parc. Donc, il y a la convergence, la synergie entre effectivement des programmes et de la pérennité d'Action culturelle, ce qu'on a parlé précédemment par l'intermédiaire des acteurs à la fois de la région et de la DRAC, la pérennité des actions pour des programmes Action de Cœur de ville et la synergie de financement. Donc, si vous voulez bien avancer, voilà. Donc, ce parc a ouvert sur une superficie de 5000 mètres carrés avec l'implantation de sculptures de production par l'intermédiaire d'artistes qui ont été choisis, des artistes qui étaient connus grâce à la résidence des artistes, qui est un programme très ancien, tripartite de la communauté commune de la DRAC et de la région du Centre-Val-de-Loire, mais aussi la production d'œuvres grâce à des plâtres qui étaient en possession du musée et également le dépôt d'œuvres d'art ou le don d'œuvres d'art pour le musée. Donc, on a pu réaliser cette Action Cœur de ville avec des moyens relativement modestes puisqu'il y avait cette conjonction de partenariats, de mécénats également pour la réalisation de ce parc. Donc, ce parc a été réalisé sur un temps relativement court à peu près trois ans de conception et de réalisation une ouverture maintenant depuis presque deux ans maintenant avec des actions aussi autour de ce parc. Diapositive suivante. Voilà, donc les actions autour de ce parc et bon, bien sûr, le parc fait partie du musée on entre dans le parc parce qu'on entre dans le musée le musée est d'accès gratuit mais pour développer des nouveaux publics pour valoriser le parc et les collections donc on a une action, on démarre une action avec la crèche pour les publics de zéro à trois ans donc là, on a une visite de la crèche dans le parc et puis on a des actions aussi, bien sûr, avec les écoles hors programme, hors programme scolaire et pour l'ouverture de ce parc, on a eu une campagne une campagne de notoriété dans toute la région des 4x3, des sucettes, des autobus Diapositive suivante. Alors là, on a une œuvre, ce parc est en contradiction avec tout ce qui peut se passer dans un musée dans un musée, on n'a pas le droit de toucher on n'a pas le droit de crier, on n'a pas le droit de courir et dans le parc de sculpture, justement, le public qui est dans une salle à ciel ouvert peut toucher notamment la sculpture de Cécile de Talec puisque donc les cordes que la personne est en train de toucher produisent un son et une musique donc on a le droit de toucher vous aviez précédemment une image avec une fontaine et cette fontaine, elle a des écluses qui manipulent des plateaux sphériques et qui changent de sens de tour grâce aux écluses donc on a pensé à la fois œuvre d'art, découverte mais aussi manipulation, mais aussi contact avec l'œuvre d'art on a déjà eu des matinées avec une compagnie de danse pour une découverte de la danse, du corps par rapport à des sculptures notamment par rapport à la sculpture de Martha Pan qui est sur le côté gauche donc ce parc maintenant il faut aussi l'habiter le faire connaître le pratiquer avec différents publics avec les polyhandicapés avec des soirées dans le parc parce que le parc peut être illuminé la nuit les œuvres peuvent être illuminées donc repenser aussi l'action des œuvres par rapport à des nouveaux publics et c'est dans ce cadre-là que Action Cœur de Ville est très important parce qu'on pense musée mais on pense aussi public et activité autour du parc donc repenser aussi les publics des musées par rapport à cette nouvelle salle à ciel ouvert donc ça c'est tout à fait important et légitime l'idée Action Cœur de Ville par rapport à la culture et par rapport à une culture entre guillemets classique l'installation de sculptures dans un parc et dans un musée mais il faut penser aussi au nouveau public conquête le nouveau public Merci le parc est également accessible avec des QR codes sur chacune des œuvres et chacune des sculptures il y a une visite guidée sous forme de plan papier il y a un accès également numérique qui est possible dans le parc qui est multi-acteur parce qu'elle repose sur le PCC l'établissement public de coopération culturelle la salle de spectacle Albert Camus bien sûr l'office de tourisme le pôle événement les services techniques il y a un jardinier dédié par exemple à l'entretien du parc et une partie qui était avant le parc le jardin autour du musée le jardin d'essence avec des espaces verts etc. pour requalifier les choses on va passer au slide suivant et c'est Mélanie qui va présenter ce qu'on fait en place en termes de vitrophanie donc les vitrophanie en centre-ville ces vitrophanies là font l'objet d'une fiche action en ville les vitrophanie peuvent rejoindre deux axes enfin rejoignent deux axes importants du cœur de ville qui est le développement économique et commercial et aussi la mise en valeur des formes urbaines et de l'espace public et du patrimoine voilà donc là on vous a mis en image deux vitrophanie qui ont été posées sur un commerce vacant l'objectif est aussi de visuellement pouvoir réduire en fait ce linéaire là de commerce qui sont qui sont vacants donc vous avez le laideur madame qui est un ancien commerce vraiment sur un axe principal cœur de ville donc on y a mis deux vitrophanies qui rejoignent complètement la culture vous avez la première vitrophanie qui est plutôt un jeu ludique sur les neuf erreurs du jardin d'amour et vous avez la deuxième vitrophanie qui fait découvrir le parc de sculpture donc encore une relation là au musée voilà et donc ça c'est à partir de l'iconographie du musée donc il y a un jeu entre enfin un travail entre action cœur de ville l'office de tourisme pour mettre en œuvre à partir de l'iconographie d'œuvre du musée une action sur les vitrines très petit suivante et donc vous avez une troisième vitrophanie alors c'est une vitrophanie qui a été posée sur un local qui appartient à la ville d'Isoudun aujourd'hui qui fait l'objet d'une boutique d'essais qui est ouverte donc cette vitrophanie là pareil fait référence au domaine culturel aujourd'hui vous avez la photo de droite l'ancienne vitrophanie a été déposée pour y mettre la vitrophanie actuelle pour faire découvrir la boutique d'essais donc voilà donc ça c'était pendant le confinement comme il n'y avait pas de boutique d'essais on a utilisé la vitrine pour mettre des œuvres du musée et c'était un jeu concours avec un système de réponse avec l'office de tourisme à l'un de l'internet de la ville essayer même de faire des relations entre ce qu'on voit ce qu'on peut penser et avec des espaces de sociabilité dans le cœur de vie les petits suivants Sophie les maris vétés qui avaient commencé dans la cour du musée oui dans la cour du musée et dans les espaces du musée la chapelle on était parti de concerts en été au début en fin de semaine et puis finalement on a réfléchi qu'en fin de semaine c'était pas forcément favorable à des concerts et donc on a choisi de faire les concerts le mardi et donc depuis ça s'appelle les mardis de l'été et comme ces mardis de l'été ont eu beaucoup de succès on a été obligé de quitter la cour du musée et les espaces du musée pour aller dans le centre-ville dans un espace beaucoup plus large donc ça c'est la cour du musée voilà toujours et maintenant la municipalité a rénové un ancien kiosque à musique parce que là c'est ce qu'on appelle l'espace Pierre-Landis-France autrefois c'était le kiosque du Champs-Elysées au 19ème siècle il y avait de la musique du 79 69ème de ligne et il y avait des concerts assez couramment dans un ancien kiosque ce kiosque a été entièrement rénové et utilisé maintenant tous les étés pour faire des concerts dans un espace large en toute sécurité à la fois pour les artistes parce que donc c'est facile de faire de la lumière de mettre le son et pour le public de s'asseoir de circuler d'aller acheter à boire etc donc les mardis de l'été qui sont partis du musée maintenant Éric Éric de la culture un espace qui est hyper central le spectacle vivant est aussi présent avec le soutien de la région au centre d'Ale-le-Loire et le conseil partemental de l'Inde sur les fêtes de la Sceau-Blanche qui sont un festival des arts de la rue qui a lieu dans la ville plus largement cette année ça a été reconfiguré parce que ça n'avait pas pu se tenir mais on l'a reconfiguré en redonsifiant les mardis de l'été qui ont repris on a fait un mix en fait entre les mardis de l'été et les fêtes de la Sceau-Blanche et notamment en utilisant les arts de la rue au sein du quartier prioritaire politique de la ville Nation Bernardville et également en centre-ville depuis la création il y a plus de 200 spectacles et une centaine d'artistes qui ont été accueillis on va passer à la diapositive suivante voilà ça c'est au parc fonctionnal entre le musée Saint-Roch et le centre-ville on peut passer au salle suivante vous allez voir la Tour Blanche voilà on utilise les remparts et à gauche vous avez des actions qui sont menées avec la Mélis et les pratiques à la base de danse d'école de danse donc on mixe aussi le travail associatif d'éducation populaire pendant ces rencontres-là où il y a une place pour tout le monde diapositive suivante sur la résidence d'artiste c'est ce qu'on avait parlé voilà donc on a une résidence d'artiste depuis plus de 30 ans c'est un appel à candidature annuelle on reçoit on reçoit entre 50 et 70 voire 80 candidatures il y a un jury qui choisit deux artistes par an la résidence c'est pour trois mois et c'est une résidence qui doit s'ouvrir sur le public puisque donc il y a des ouvertures d'ateliers et puis exposition d'un travail final soit dans la ville soit au musée soit dans un espace public et ces résidences plutôt de plasticiens de photographes de sculpteurs peuvent irriguer après la politique culturelle de la ville puisque donc a été résident Vincent Moger un très jeune artiste à l'époque et c'est à Vincent Moger qu'on a commandé qu'on a fait la commande publique pour une des œuvres du parc par exemple l'espèce de grand soleil qui irrigue avec des qui a des rayons en voie dans le parc du musée c'est une création in situ de Vincent Moger donc la résidence d'artiste peut avoir aussi des actions dans le temps par rapport à la politique culturelle par rapport à l'acquisition de vos d'art donc on essaie de mixer des résidences éphémères puisque donc on parle de choses qui sont qui sont renouvelées tous les ans et de manière triannuelle avec la région centre-mal-le-loire et avec la DRAC on essaie d'avoir aussi des actions dans le temps avec cette résidence d'artiste c'est plus difficile là c'est une action dans le parc avec des ateliers qui sont hors temps scolaire qu'est-ce que moi on n'en a pas une signature je ne sais plus ils ont eu pendant les vacances scolaires aux enfants et aux jeunes et aux familles de la comité de commune le dernier par exemple dans les vacances d'été les enfants pouvaient construire leur talisman et ça faisait une référence à une partie géographique du musée voilà et donc là on avait installé une sculpture dans le parc une sculpture qui avait été créée de manière collective par les enfants à partir des sculptures du parc une sensibilisation aux sculptures du parc suivant donc en dehors du périmètre d'action géographique cœur de ville l'application Balzac on peut passer à la diapositive suivante c'est une application numérique qui permet un parcours autour de l'oeuvre de Balzac ça a été financé avec le soutien actif du conseil régional centre Val-de-Loire via le contrat régional de solidarité territoriale il y a un dispositif adosé à la politique régionale qui nous a permis de travailler en murie et plus plus réacteur sur cette action là c'était office de tourisme l'université y a participé des restaurateurs on a une compagnie de théâtre qui a sonorisé des passages de la râme bueuse de Balzac des interdits universitaires sur le contexte littéraire et puis les recettes qui sont présentes dans la râme bueuse les recettes culinaires qui sont présentes et c'est été financé conseil régional donc des directeurs collectivités c'est indiscutible ils ont dit toujours c'est avocidé c'est avocidé maintenant c'était en campagne avant mais c'était la politique régionale qui avait permis ce levier là ça est suivant vous allez voir l'habitation voilà autour et à partir de la râme bueuse on a reloqué tout le monde avait son téléphone les écouteurs les gens peuvent utiliser ce cheminement suivant donc dans la ville il y a aussi suivant dans la ville à l'office touriste on donne une plaquette et il y a des renverrages avec des bornes qui déclenchent des QR codes mais les gens peuvent le suivre avec leur smartphone et ça fait tout un parcours dans la ville depuis je rappelle étant périphérie de ville on va dire où il y a sur le thème de Balzac avec la râme bueuse qui est dans le livre la source mais qui n'en est pas une qui est une résurgence de la théole la rivière d'Ishoudin on va passer aux éléments suivants frec street art Mélanie oui donc la frec la fresque street art rejoint le dispositif Action Cœur de Ville nous avons une fiche commerciale de pratiquement 1000 mètres carrés qui fait partie d'Action Cœur de Ville cette friche commerciale-là va être reconstruite il y a une démolition acquisition démolition pour reconstruire un nouvel ensemble qui rejoint trois axes l'économie la santé le médical et le logement donc voilà de faire sur trois étages et de rassembler tous ces axes-là le temps de cette démolition et des travaux il va y passer quelques années sur un boulevard vraiment en passant Cœur de Ville le plus gros je pense boulevard Cœur de Ville qui soit sur Issoudun et le temps de ces travaux-là plutôt que de laisser les palissades pour protéger le chantier gâcher le paysage il y a un appel à projet qui a été passé l'artiste l'artiste tête nomade a été choisi pour pouvoir concevoir par technique de pochoir des fresques une fresque qui représente des visages qui sont chargés d'émotions ces fresques-là ont été les pochoirs ont été faits sur des supports en bois qui a été réalisé par les services de la ville les services techniques de la ville ces supports en bois peuvent se déplacer et donc du coup le temps des travaux s'il y a des déplacements à faire on peut le faire et donc du coup la fresque bougera bougera aussi là du coup ça s'étend sur deux panneaux sur 15 et 21 mètres de long donc ça fait quand même quelque chose de très très imposant et de très visuel c'est magnifique la médiathèque hors les murs la médiathèque a aussi un centre de la mémoire qui fait des visites guidées en centre-ville sur la partie patrimoniale il y a une action qui a été menée cet été l'action hors les murs Sophie donc ça c'était l'été dernier en 2021 on a fait une action hors les murs c'était un projet qu'on avait depuis très longtemps et donc on a on a bénéficié du programme Partir en livre et donc dans différents endroits pendant six semaines on a invité on a invité les centres aérés mais aussi les familles à venir écouter des contes qui ont été racontés par le personnel de la médiathèque de la médiathèque jeunesse pour la médiathèque jeunesse et aussi par une association de bénévoles qui racontaient des contes et donc c'est une installation sous les arbres et à proximité des habitations et une découverte de contes et après une manipulation des livres et donc on a on a eu un certain succès et donc cette action va être reconduite l'année prochaine toujours entre fin juin et tout le mois de juillet dans l'espace public donc c'est la bibliothèque qui sort avec un chariot à livres des banderoles des petits coussins et je pense que c'est une action qui est à la portée de toutes les médiathèques parce que c'est pas cher on utilise le fond de livres et on sort et on sort deux trois heures par jour donc c'est pas c'est pas difficile à mettre en place et ça a été mené avec les professionnels de la médiathèque et les bénévoles d'une association lire et faire lire qui nous est reliée à l'utage de l'Inde sur notre territoire en conclusion et pour amener des éléments de perspective nous on avait précisé que cette petite culturelle elle s'appuie sur une programmation annuelle du centre culturel Albert Camus un spectacle de la musique on avait relevé une transversalité portée par le PCC avec TV les cinémas le musée de l'Hospice Saint-Hop une saison culturelle qui était soutenue qui est soutenue activement par le conseil régional centre Val-de-Loire avec la politique culturelle d'impact également à moindre mesure par le conseil départemental parce que ça ne concerne uniquement qu'un public collégien sur des moments on avait aussi un mécénat avec des dons d'œuvres qui sont liés au musée qui font suite à l'implantation du parc de sculpture ça a donné envie à des familles d'artistes ou à des collectionneurs de déposer et de donner des œuvres alors certaines ont été mises dans le parc de sculpture mais maintenant d'autres vont irriguer d'autres places dans le centre d'Isoudain une des œuvres de cet artiste va être installée sur une nouvelle place au centre-ville d'Isoudain suivant à nouveau le parc de sculpture pour terminer l'œuvre s'appelle Vieillesse on vous a fait un jeu de contraste d'Iapetite suivante avec des beaucoup plus jeunes vous voyez l'œuvre de Mogé dont Sophie parlait au fond le grand soleil avec l'artiste Bernard Blaise avec une sculpture c'est une sculpture qui est au centre d'un carré dans le parc et c'est un carré qui change de sculpture tous les ans on renouvelle la présentation de certaines sculptures tous les ans pour finir pour nous ça met en place une émulation et on voulait partager avec vous une action à venir qui s'entraie dans des choses précédentes un groupe d'étudiants de l'école nationale supérieure d'art de Bourges qui avait travaillé avec Nicolas et Rubel avaient été les premiers avec un groupe d'étudiants à mener des actions collectives dans des locaux vacants c'est ce qui nous a donné envie de contribuer dans la vitrophanie par exemple le fait que les artistes aient investi cet élément-là ça donne des idées donc pour la prochaine édition de la Tour Blanche cyclique l'agence patrimoine en lien avec la région également la Lucarne qui est une compagnie du théâtre localement utiliseront ces vitrines pour pouvoir projeter des moments de vie autour d'un personnage et du travail que même on situe sur ces éléments-là donc à certains moments ça crée un fil qui continue des associations qui reprennent les projets qui les transforment qui les reprennent à leur compte ça c'est une c'est un le gage d'un succès en fait de certaines politiques qui irriguent et où il faut du temps pour que d'autres personnes les prennent en charge merci à vous vous avez fini merci